Pandémie, l'interférence de l'homme sur la biodiversité en cause De plus en plus de contacts entre humains et faunes sauvages qu'ils viennent d'une chauve-souris ou qu'il est transité par un pangolin, le coronavirus qui a mis le monde sens dessus-dessous et dont le bilan mondial dépasse les 167 000 morts vient du monde animal, c'est certain. Mais c'est l'activité humaine qui a favorisé son passage à l'homme, et si rien ne change, bien d'autres vont suivre, alerte des spécialistes. Les zoonoses comme on appelle les maladies ou infections, qui se transmettent de l'animal à l'humain, n'ont rien de nouveau, tuberculose, rage, toxoplasmose, paludisme, selon le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, PNUE, 60% des maladies infectieuses humaines ont cette origine. Chiffre qui grimpe à 75% pour les maladies émergentes, Ebola, VIH, grippe zaviaire et autres RAS ou Zika, Or l'émergence de maladies zoonotiques est souvent associée aux changements environnementaux, qui sont habituellement le résultat d'activités humaines, de la modification de l'usage des sols au changement climatique, noté le PNUE dans un rapport de 2016. Vu la croissance de la population humaine et son utilisation toujours plus intense des ressources planétaires, la destruction d'écosystèmes de plus en plus nombreux multiplient les contacts entre espèces, à bon de Gwenaëlle Vourche, directrice adjointe de l'unité d'épidémiologie vétérinaire de l'INRA, un institut de recherche publique français. En cause, la déforestation pour faire place à l'agriculture, l'élevage intensif, dont les animaux peuvent servir de pont avec l'humain, notamment en développant des résistances aux antibiotiques couramment utilisées dans l'agriculture industrielle, l'urbanisation et la fragmentation des milieux, qui modifient l'équilibre entre les espèces. Sans compter le réchauffement climatique, qui peut conduire certains animaux vecteurs de maladie à prospérer là où ils ne vivaient pas avant. Le processus qui conduit un microbe, tel qu'un virus, d'une population de vertébrés, chauve-souris par exemple, dans laquelle il existe naturellement, jusqu'aux humains est complexe, mais causé par l'homme, les actions humaines créant l'occasion pour les microbes de s'approcher des populations humaines, détaillent Anne Larigaudry, secrétaire exécutif de l'IPB, le panel des experts de l'ONU sur la biodiversité. La rapidité de modification des espaces naturels, ces cinquante dernières années, est sans précédent dans l'histoire humaine. Et le facteur direct, le plus important de ce changement, est le changement d'affectation des terres, poursuit-elle. D'ailleurs, au-delà de la pandémie actuelle, l'IPB estime que les zoonoses font quelques 700 000 morts par an. Une étude de chercheurs américains, réalisée avant l'apparition de l'épidémie actuelle, identifie rongeurs, primates et chauves-souris comme hôtes de la majorité des virus transmis à l'homme, 75,8%. Mais les animaux domestiques sont également porteurs de 50% des zoonoses identifiées. Et si l'on se concentre sur les espèces sauvages menacées, l'étude montre que celles qui partagent le plus de virus avec les humains sont précisément celles dont les populations sont en baisse en raison de l'exploitation et de la perte d'habitat. « La tendance ne devrait pas s'infléchir », prévient Anne Larigaudry, car les modifications d'usage des terres, combinées aux augmentations en matière d'échanges commerciaux et de voyages, devraient faire augmenter la fréquence des pandémies à l'avenir. « La réponse devra donc être systémique », souligne Gwena Elvourch. « Au-delà de la seule réponse indispensable à chaque épidémie, il faut réfléchir à notre modèle, et notamment repenser notre relation avec les écosystèmes naturels et les services qu'ils rendent. » Anne Larigaudry ne dit pas autre chose. Elle en appelle à un changement transformant pour trouver une solution à cette tragédie mondiale, en œuvrant à un ancrage environnemental des différents secteurs économiques, de la finance à la pêche en passant par les transports ou l'énergie. « Les stratégies efficaces existent déjà pour contrôler la plupart des zoonoses négligées, la principale contrainte semblant le manque d'investissement », notait déjà le rapport du PNUE de 2016, soulignant que l'intégrité des écosystèmes sous-tend la santé et le développement humain. Qu'il vienne d'une chauve-souris ou qu'il ait transité par un pangolin, le coronavirus qui a mis le monde sens dessus-dessous et dont le bilan mondial dépasse les 167 000 morts vient du monde animal, c'est certain. Mais c'est l'activité humaine qui a favorisé son passage à l'homme, et si rien ne change, bien d'autres vont suivre, alerte des spécialistes. Les zoonoses, comme on appelle les maladies ou infections, qui se transmettent de l'animal à l'humain, n'ont rien de nouveau, tuberculose, rage, toxoplasmose, paludisme, selon le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, PNUE, 60% des maladies infectieuses humaines ont cette origine. Chiffre qui grimpe à 75% pour les maladies émergentes, Ebola, VIH, grippe zaviaire et autres S.R.A.S. ou Zika. De plus en plus de contacts entre humains et faunes sauvages or, l'émergence de maladies zoonotiques est souvent associée aux changements environnementaux, qui sont habituellement le résultat d'activités humaines, de la modification de l'usage des sols aux changements climatiques, noté le PNUE dans un rapport de 2016. Vu la croissance de la population humaine et son utilisation toujours plus intense des ressources planétaires, la destruction d'écosystèmes de plus en plus nombreux multiplie les contacts entre espèces, à bonde Gwenaëlle Vourche, directrice adjointe de l'unité d'épidémiologie vétérinaire de l'INRA, un institut de recherche publique français. En cause, la déforestation pour faire place à l'agriculture, l'élevage intensif, dont les animaux peuvent servir de pont avec l'humain, notamment en développant des résistances aux antibiotiques couramment utilisées dans l'agriculture industrielle, l'urbanisation et la fragmentation des milieux, qui modifient l'équilibre entre les espèces. Sans compter le réchauffement climatique, qui peut conduire certains animaux vecteurs de maladie à prospérer là où ils ne vivaient pas avant. Des conditions propices aux transferts viraux, le processus qui conduit un microbe, tel qu'un virus, d'une population de vertébrés, chauves-souris par exemple, dans laquelle il existe naturellement, jusqu'aux humains et complexes, mais causés par l'homme, les actions humaines créant l'occasion pour les microbes de s'approcher des populations humaines, détaillent la rigauderie, secrétaire exécutive de l'IPB, le panel des experts de l'ONU sur la biodiversité. La rapidité de modification des espaces naturels, ces cinquante dernières années est sans précédent dans l'histoire humaine. Et le facteur direct, le plus important de ce changement, est le changement d'affectation des terres, poursuit-elle. D'ailleurs, au-delà de la pandémie actuelle, l'IPB estime que les zoonoses font quelques 700 000 morts par an. Une étude de chercheurs américains, réalisée avant l'apparition de l'épidémie actuelle, identifie rongeurs, primates et chauves-souris comme hôtes de la majorité des virus transmis à l'homme, 75,8%. Mais les animaux domestiques sont également porteurs de 50% des zoonoses identifiées. Et si l'on se concentre sur les espèces sauvages menacées, l'étude montre que celles qui partagent le plus de virus avec les humains sont précisément celles dont les populations sont en baisse en raison de l'exploitation et de la perte d'habitat. Repenser l'économie à l'aune des écosystèmes, la tendance ne devrait pas s'infléchir, prévient Anne-Larigaudry, car les modifications d'usage des terres, combinées aux augmentations en matière d'échanges commerciaux et de voyages, devraient faire augmenter la fréquence des pandémies à l'avenir. « La réponse devra donc être systémique », souligne Gwenaëlle Vourche. Au-delà de la seule réponse indispensable à chaque épidémie, il faut réfléchir à notre modèle, et notamment repenser notre relation avec les écosystèmes naturels et les services qu'ils rendent. Anne-Larigaudry ne dit pas autre chose, elle en appelle à un changement transformant, pour trouver une solution à cette tragédie mondiale, en œuvrant à un ancrage environnemental des différents secteurs économiques, de la finance à la pêche en passant par les transports ou l'énergie. Les stratégies efficaces existent déjà, pour contrôler la plupart des zoonoses négligées, la principale contrainte semblant le manque d'investissement, noté déjà le rapport du PNUE de 2016, soulignant que l'intégrité des écosystèmes sous-tend la santé et le développement humain. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada